Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos. Donc si vous êtes sur cette vidéo, a priori c'est que vous êtes plutôt un salarié. Comme je vous l'ai dit et comme je vous l'avais promis dans ma vidéo du mois pour la période du mois de septembre et l'énergie vierge, je vous avais promis des vidéos adaptées à plusieurs catégories de personnes qui ne seront pas les signes astrologiques mais qui sont des catégories qui sont plutôt socio-professionnelles. On va dire ça comme ça parce que le travail ça fait partie quand même pas mal de la vie et c'était un angle d'approche que je voulais faire pour vous montrer aussi tout un panel de possibilités qu'on peut avoir avec les cartes. Donc vous pouvez me retrouver sur mon site internet, donc c'est www.giseline-voyanceastro.com Mon mail c'est voyanceastro.gmail.com Il y a plein de tirages, moi je suis là pour vous booster, pour vous faire dépasser les épreuves, pour vous tenir la main dans vos projets, dans vos galères, voilà un petit peu tout. Vous me connaissez depuis longtemps maintenant mais je trouvais que cette approche pouvait être intéressante. Donc il y a quatre catégories, les entrepreneurs, chefs d'entreprise, deux, c'est celle qu'on va aborder maintenant, c'est la catégorie des salariés, des fonctionnaires, ceux qui travaillent pour quelqu'un. La troisième catégorie ça va être plutôt les étudiants, les écoliers, tous les gens qui sont aussi en formation. Et la quatrième catégorie c'est plutôt les inactifs, les femmes au foyer, ceux qui sont au chômage, ceux qui sont à la retraite, voilà, ceux qui ont on va dire plus de temps dans la journée, je ne vais pas dire que pour eux et pour le plaisir, parce que ceux qui sont à la recherche d'un emploi ça peut être difficile, mais c'est vrai que les préoccupations et donc mon soutien n'est pas le même selon je dirais la place qu'on a un petit peu dans la société. Donc merci de liker, de partager tout ça pour faire remonter un petit peu mes vidéos dans les colonnes de suggestions de YouTube. Ça fait du bien et puis n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires pour me dire si cette approche elle vous plaît, elle vous convient. C'est juste un petit focus sur une carte pour la période, donc là c'est la période du mois de septembre. Donc pour les salariés, fonctionnaires, tout ça, déjà bon courage, c'est la rentrée, vous allez voir que la carte, je ne vais pas dire qu'elle vous épargne, mais peut-être qu'elle vient souligner quelque chose qui n'est pas des plus agréables, on va dire. Donc voilà, la carte, c'est la 13, donc on va dire 13 ça porte bonheur et comme je l'avais dit, il y a dans le coin de la carte un petit cartouche, donc là c'est le valet de pique. Donc le valet de pique, généralement on peut dire c'est l'assistant. Donc si vous voulez aller plus loin dans l'analyse de la carte, etc. Moi c'est plutôt des focus que je fais et puis c'est en vous parlant de vous donner un petit peu l'énergie, de vous transmettre un petit peu mon ressenti sans aller complètement dans les détails, mais c'est, on va dire, un petit conseil, voilà pour le mois. Donc pour les salariés, vous avez cette jolie carte, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a un rayon lumineux comme ça, c'est comme un livre d'images qu'on ouvre et puis il y a, on va dire, vous savez, c'est les livres un peu d'enfants, les pop-up là comme ça, qui étaient assez magiques et on a quelqu'un, enfin c'est un petit enfant, donc vous allez me dire, pourquoi cette carte, elle n'est pas plutôt dans la catégorie des écoliers ? Ben non, parce que ça c'est vous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été ? Pendant l'été, souvent on part en vacances ou on a du temps pour soi, ça reste la majorité des salariés qui prennent leurs vacances juillet-août, vous voyez là c'est plutôt, on va dire, les inactifs, les jeunes mamans, tout ça qui prennent un peu septembre ou encore les étudiants. Là c'est vous, donc pendant l'été, on s'est amusé, on était avec les enfants, on était en famille, on a pris du bon temps, voilà, l'art de vivre, l'art de laisser le temps s'écouler, sans horaires, sans contraintes, sans personne au-dessus de nous, tout ça. Et puis, ça dit qu'avec la rentrée, on est peut-être un petit peu nostalgique. Alors, si vous êtes parent, ben voilà, on accompagne les enfants à l'école, on se dit, ben eux, ils vont apprendre des choses, ils vont découvrir, ils retrouvent leurs amis, peut-être qu'ils apprennent des nouvelles matières, ils sont un peu dans l'émerveillement comme ça. Et puis, nous, on rentre de vacances, alors on se dit, ben mince, le bon temps est fini. Et du coup, ça fait renaître un petit peu d'énergie, d'émotion, enfantine, tout ça. Alors, il peut y avoir avec la rentrée, quelque chose qui est un peu stressant, parce qu'il a fallu faire la rentrée scolaire, mais aussi cette idée, puisqu'il y a peut-être un peu moins de télétravail que ces derniers mois, l'idée qu'il faut reprendre le chemin du travail et que donc, on ne va plus pouvoir, on va dire, se consacrer un peu à autre chose. Je ne dis pas que ceux qui ont fait du télétravail, ils pouvaient faire autre chose, mais ils pouvaient un petit peu être plus détendus. Là, je vous ai mis une jolie veste, voilà, parce qu'il faut s'habiller, il faut se maquiller, il faut se préparer, il faut affronter les bouchons, il faut tout ça, et notamment si vous êtes dans les bouchons ou dans les transports, en allant au travail, vous vous dites quand même, mince, le temps des vacances est fini et il faut que je reprenne. Et ça, des fois, ça peut donner un petit coup de blues, et il y a eu la pleine lune en verso, et le verso, c'est un peu la nostalgie aussi, les regrets, les choses comme ça. Donc, il y a quelque chose qui est un peu entremêlé dans votre tête, possiblement pendant ce mois de septembre, qui est la nostalgie de l'école, par exemple, qui est un petit peu due aux enfants, et puis cette idée qu'on aimerait bien rêvasser à autre chose. Ça peut être ça. Donc, surtout, il ne faut pas trop être distrait, il faut vous montrer compétent, il faut aussi essayer de réouvrir votre livre, qui est un peu le mental. Vous voyez, on est en période vierge qui dit, je pense, je réfléchis, mais plutôt que de penser à ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on n'a plus, à ce qu'on aurait aimé, tout ça, il y a plutôt l'idée de se dire, en fait, si je suis dans ce travail, c'est que je l'aime bien. C'est que quelque part, ce travail, il développe en moi des compétences, où j'ai des qualités, des dons, où je suis un expert dans ma profession, tout ça. Donc, peut-être, je vais aussi, moi, pouvoir apprendre, transmettre, peut-être à des étudiants, ou des gens qui vont être en apprentissage, ou peut-être découvrir, justement, peut-être que votre chef d'entreprise a fait des travaux d'aménagement, peut-être qu'il va voir avec vous s'il peut mettre en place un peu de télétravail, un peu de travail ensemble, pour, on va dire, harmoniser un petit peu les conditions de travail, et peut-être tirer profit de la période qui est passée, et de faire en sorte aussi que vous ayez peut-être plus de liberté, plus de joie, en venant au travail. Vous voyez, c'est une carte qui incite à se dire, ma joie, réveillons ma joie au travail, retrouvons des sensations, vous voyez, le travail, des fois, c'est un peu la routine, mais, oui et non, ça dépend du travail qu'on fait, mais, en même temps, pour moi, tout travail, même s'il fonctionne par projet, il y a quand même une sorte de routine qui se met en place, les horaires, les pauses, tout ça, mais, ça dit, je ne dois pas être tête en l'air, voilà. La période de septembre et la période de rentrée, c'est quelque chose qui dit, moi, je suis l'assistant. Vous voyez, il faut se voir, quel que soit votre poste dans l'entreprise, que vous soyez l'ouvrier ou le cadre ou le chef d'équipe, chef de secteur, enfin, voilà, tout ce qu'on veut, même à tous les échelons, l'idée de se dire, je suis l'assistant, mais l'assistant aussi, par exemple, de mon supérieur hiérarchique et aussi l'assistant de la personne qui est en dessous de moi. C'est l'idée de travailler en commun. Et la carte de couple pour le mois de septembre, c'est la carte du signe. Donc, c'est une idée de réflexion. Donc, si vous êtes démotivé, les gens autour de vous, votre équipe, les gens qui travaillent avec vous, quand je dis votre équipe, ce n'est pas forcément que vous dirigez l'équipe, mais ça peut être les gens qui travaillent avec vous, ou avec qui vous avez des relations entreprise, ils vont se dire, moi, je n'aime pas trop travailler avec lui, parce qu'il n'est pas très motivé, et puis, il n'a qu'à changer de travail s'il n'est pas motivé. Mais ce n'est pas le temps de changer de travail. Ça peut être le temps d'y penser. Bon, finalement, ce travail, il ne me plaît plus trop. J'ai envie de développer autre chose. J'ai envie de trouver une meilleure harmonie. J'ai envie de trouver plus de loisirs ou un travail plus fun. Vous voyez, il y a cette idée de joie. Donc, c'est un mois pour éviter de trop penser à ce qu'on n'a pas et de repenser aux vacances. C'est une idée pour réveiller, on va dire, l'enfant qui est en vous, celui qui, quand on sort de l'école, diplômé, pas diplômé, ou qu'on apprend un métier, tout ça, on a envie de travailler, on a envie de faire ses preuves, on a envie de tirer des bénéfices, on a envie de trouver un petit peu, je ne vais pas dire de la gloire, mais un petit peu de fierté. Tiens, tu as bien fait ton travail. Voilà, donc, il y a une idée de se dire que le travail, ce n'est pas de la peine. C'est ça que veut dire la carte. Donc, il ne faut pas être, vous voyez, comme ça sur son bureau. Il faut se dire, bon, en fonction des tâches que j'ai à faire, est-ce que je ne pourrais pas trouver du plaisir dans mon travail ? Ça ne veut pas dire que tout le monde n'a pas de plaisir dans son travail. Ça ne veut pas dire non plus que personne n'en a. Ça veut dire que la journée, si c'est 8 heures ou 7 heures que vous faites par jour, elle doit avoir quelque chose d'assez bénéfique, assez cordial, aimable, compagnon, partenaire. Vous voyez, des fois, on trouve des amitiés dans le travail. Après tout, si on fait ce travail-là, c'est peut-être aussi que les gens avec qui on travaille, ils aiment le même secteur ou ils aiment le même travail. Donc, ils développent des mêmes valeurs. Je ne sais pas si vous travaillez dans les médias. Vous voyez, c'est des gens qui aiment bien l'innovation, qui aiment bien quand ça bouge, qui aiment bien les nouvelles, les informations, qui aiment bien peut-être tester des choses. Donc, il y a cette idée que le travail, ce n'est pas que soi, ce n'est pas que pour gagner de l'argent. Ça doit aussi nous permettre, ben voilà, on gagne de l'argent pour se faire plaisir, c'est tous les rêves qu'on a. Mais il ne faut pas être défaitiste, il ne faut pas se montrer, vous voyez, il ne faut pas venir au travail entraînant des pieds, tout ça, parce que ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour les collègues. Du coup, ça démotive tout le monde. Il ne faut pas être trop stressé, il faut être un peu, bon, je ne vais pas dire innocent, tout ça, mais c'est une idée avec cette carte de l'assistant qui dit je prends conscience que je fais partie d'un tout et que l'entreprise et le travail que je fais et les conditions que j'ai, ben, sont aussi des réflexions de ce que moi j'amène. Vous voyez, si on a un patron qui est dynamique, qui est entreprenant, qui parle avec ses salariés, tout ça, et qui est proche, qui est à l'écoute, ben, du coup, on va avoir envie aussi de réfléchir à des adaptations, des améliorations qu'on peut faire dans le travail, avoir des suggestions, peut-être demander plus de réunions ou voir avec lui pour évoluer aussi. Mais quelqu'un qui est démotivé, finalement, ça crée du vide et puis, plus ça va aller, plus vous allez être dans vos pensées en disant, ben, voilà, j'attends que le temps passe, ça ne me plaît pas, mais c'est comme ça, et puis je ne fais rien, et puis il ne se passera rien. Donc, c'est une idée de trouver aussi, moi, je dirais, de l'amitié dans le travail. Quand je dis de l'amitié, ça veut dire des gens avec qui on parle, vous voyez, au travail, on arrive le matin, bonjour, ça va, tata, tes enfants, c'est une idée de se dire, ben, finalement, je suis là pour un certain temps, alors, même s'il y a des pauses, on ne peut pas être sous perfusion, moi, j'appelle ça comme ça, être sous perfusion, ça veut dire, j'attends la pause de 10 heures, j'attends la pause de midi, j'attends, non, le travail, ça doit être un endroit, je ne dis pas qu'on s'y épanouit tout le temps, mais un endroit qui, pour l'enfant intérieur, qui est en vous, c'est aussi une idée de, ce travail me permet de satisfaire des besoins intérieurs, peut-être des rêves d'enfant, surtout si vous faites le travail que vous aviez envie de faire, les vocations, tout ça, et une idée de curiosité, pas trop aller dans l'impatience, non plus, pendant ce mois-ci, mais essayer de rester concentré, voilà, mais c'est normal, période là, il fait encore beau, vous voyez, surtout le jour où je vous fais la vidéo, il fait super soleil à Paris, il fait même chaud, en ce début septembre, on se dit mince, pendant l'été, il ne faisait pas très beau, et puis maintenant, il fait super, super beau, finalement, qu'est-ce que je fais là, au travail, je serais mieux dehors, bah oui et non, mais quand on sort à 5 heures ou 18 heures, on peut se dire qu'on a encore la fin de soirée, pour voir les amis, pour rêver, à d'autres choses, tout ça, donc, cette carte pour moi, elle veut dire qu'au mois de septembre, il faut vous voir comme un assistant, alors, si vous n'aimez pas le mot assistant, dites-vous collaborateur, je collabore à l'efficience, on va dire ça comme ça, de mon travail, et du coup, j'envoie une image positive, une image d'écoute, une image d'attention, une image de concentration, une image aussi de réflexion, parce que l'enfant, on peut dire, il réfléchit, il n'est pas forcément en train de penser qu'à des choses qui ne sont pas dans son travail, il peut être en train de penser à des choses qui seraient plus belles dans son travail, et une idée de se dire que le travail doit réveiller une sorte de pulsion en vous, sinon, je ne dis pas que c'est demain que vous allez pouvoir changer de travail, mais, si vraiment, c'est du creux dans un mois, chose comme ça, et que ça ne vous plaît plus, il sera temps, au mois d'octobre, novembre, de penser à des évolutions pour le futur, que ce soit des évolutions à l'interne, pour demander des changements de poste à l'interne, ou des augmentations, des améliorations de travail, des nouvelles conditions de travail, ou envisager peut-être de partir, selon comment vous vous sentez, si ce n'est plus en résonance avec vous, vos désirs, vos passions, si vous n'y trouvez pas quelque chose au travail, il faut, je ne dis pas toujours des récompenses, ou du mérite, ou des encouragements, ce n'est pas cette idée-là, c'est une idée que, le travail, ça doit quand même être un moment qui est assez plaisant, voilà, j'aime ce que je fais, voilà, et pour ça, il faut aussi s'aimer, et bien, regarder aussi les gens avec qui vous êtes, si c'est trop tendu, tout ça, c'est peut-être que vous n'êtes plus vraiment à votre place, parce que quelqu'un qui se morfond dans son travail, ce n'est pas très bon, donc faites attention, ne penchez pas dans un côté nostalgique de c'est mieux quand je ne travaille pas, surtout si on vous prolonge l'âge de la retraite, il faut se dire qu'on va encore travailler longtemps, donc ce sera peut-être temps dans quelques mois de changer de catégorie, soit d'être dans ma catégorie de vidéos sur les chefs d'entreprise, soit d'être dans celle des formations, vous voyez, mais c'est cette idée-là, au mois de septembre, de réveiller une idée de gaieté et de fun dans le travail qui vous incombe quand même, ce n'est pas au patron ou aux autres de toujours vous apporter, de vous motiver en disant « si, il vient, c'est super », tout ça, non, c'est à vous de vous dire « finalement, ce travail, je l'aime, j'ai fait une formation pour être, je ne sais pas moi, policier, je ne sais pas quoi, n'importe quel métier commercial, tout ça, et voir les côtés positifs, je vais au travail, je suis en contact avec des gens, c'est bien, je rencontre des gens, ça m'ouvre l'esprit, tout ça, essayez de voir le côté positif et moins le côté de « je suis dans ma bulle » tout en vous disant qu'il faut être compétent et qu'on travaille aussi pour soi, pour ses plaisirs, pour se payer des rêves, pour, voilà, il y a toute cette connotation. Donc, je vous souhaite à tous un très bon mois et pareil, ça peut être le moment de vous associer, peut-être aussi pour créer votre entreprise, pourquoi pas, mais c'est une idée d'être en osmose, voilà, c'est un temps, malgré que c'est le mois de septembre, pour se dire « est-ce que je suis toujours en osmose avec mon boulot, j'allais dire, mon job ? ou est-ce que je ne fais que rêver à quelque chose qui n'est pas là ? » Et à ce moment-là, de vous dire « qu'est-ce que je pourrais faire pour soit prendre plus de plaisir dans mon travail, soit pour se donner un petit coup de pied aux fesses qui dit « tiens, je vais planifier une évolution de carrière afin d'être plus à ma place et plus épanouie dans le futur. » Il y a quand même beaucoup d'amour, c'est aussi vous dire que dans le travail, il peut y avoir des liens d'amitié, des gens qu'on rencontre, ça peut être des relations amoureuses, mais c'est tout du moins de l'affection et puis cette idée de travailler en commun. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est cette idée de finalement, je ne vais pas dire qu'on est tous dans la même galère, mais on est dans l'entreprise et tout le monde peut avoir ses pensées nostalgiques de « c'était mieux quand j'étais en vacances » ou « je rêve à du mieux » tout ça, mais là, il y a une idée de faire et de créer soi-même sa propre joie pour entretenir un peu cet enfant curieux, « tiens, je vais apprendre des nouvelles méthodes, je vais rencontrer peut-être des nouveaux employés, je vais aller me renseigner sur un travail, qu'est-ce qu'il fait le comptable ? » Je ne sais pas, pour simplement nourrir la curiosité et ce côté enfantin qui est en chacun de nous. Quand on connaît mieux chacun de l'entreprise, finalement, on se rend mieux compte des contraintes et de ce qui ne va pas ou de se dire « tiens, c'est vrai que le financier, finalement, il ture non, non, non au projet, mais c'est parce que peut-être on a une stratégie d'entreprise qui vise à faire quelques économies pour pouvoir investir dans une nouvelle machine super performante qui va aider tout le monde. » Vous voyez, il y a cette idée de prendre du recul et d'être collaborateur sans rêver qu'on est dans une autre place. Restez bien ancrés, restez bien dans votre place. C'est votre travail, après tout, vous l'avez choisi et après tout, il correspond à des souhaits. Vous n'êtes pas recruté comme ça, vous avez fait une lettre de motivation. Donc, essayez de retrouver le petit peps et puis le fun. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon mois. Pour ceux qui voudraient des consultations professionnelles plus larges, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très vite. Au revoir. Merci. Merci. Merci.